Chaleur humaine, c'est l'histoire d'une famille de la campagne, dont chacun des membres s'est éloigné. Toutes les sœurs sont parties en ville dans les années 80-90. Et Chaleur humaine, ça va être une façon de les faire revenir tous dans cette ferme originelle, dans ce coin perdu du Lot. Et ce, au travers du confinement de mars 2020, qui a fait que même les citadins les plus citadins se sont dit d'un seul coup, mince, la campagne, ce n'était pas si mal, surtout pour un confinement. Donc c'est Alexandre, qui vit seul dans cette ferme depuis 25 ans, va voir revenir une à une ses sœurs, ses neveux, ses frères. C'est une sorte de huis clos au grand air. Alors ce qui s'est passé, je pense, en mars 2020, c'est déjà le fait de se dire, tiens, ça existe le dehors, la nature, le gantère. Et en même temps, se poser la question de, qu'est-ce qu'on lui a fait à cette nature ? Est-ce que ces virus qui débarquent d'une chauve-souris en Chine et qui viennent après, en prenant l'avion jusqu'en Italie, puis en France, puis au Chili, enfin bon. Est-ce que ça, d'une certaine façon, ce n'est pas une forme de sentence, de punition de cette nature qui souffre un peu, malgré tout, de cette forme d'ultra-mondialisation ? Et mondialisation va avec contamination, avec... Oui, c'est d'ailleurs, on dit ça de beaucoup de choses, finalement, d'un tweet, comme d'un virus, ça se propage, voilà. Et le siècle précédent nous a amenés à cette forme de dispositif-là, c'est-à-dire de faciliter les propagations. Aussi bien des fake news, des fausses nouvelles, des bactéries, des virus, et aussi bien des insectes. On pourrait prendre l'exemple du frelon asiatique, de la pyrale du buis, de tas de choses comme ça, qui sortent d'un écosystème pour venir dans un autre, où elles ne sont pas à leur place et qui foutent le bazar, voilà. Donc, c'est comme une forme de revanche de la nature, une façon qu'elle a de nous dire qu'on n'est qu'un élément du dispositif, l'humain n'est qu'un élément de ce dispositif-là naturel, et en plus, pas le plus adapté à la nature. Vous voyez, moi, j'ai des chiens, mais j'en ai un tout petit chien, on dirait une peluche presque, mais quand il fait moins 5 ou s'il fait 35 degrés, il va sortir sous le même accoutrement, c'est-à-dire naturellement, sans rien, il va dehors, qu'il pleuve, qu'il vente. Alors que moi, nous tous, on va mettre des chaussures, des bottes, un parapluie, un foulard, des gants, s'il fait trop chaud, on enlève tout, enfin bon. L'homme n'est pas vraiment à sa place dans ce milieu naturel-là. Donc, voilà, il y a une forme de rivalité qui se joue, il me semble, en ce moment. On n'est pas autonome, finalement, même si on se croit le plus solitaire, le plus indépendant qu'il soit. Il n'empêche qu'on participe du même air, on respire le même air, et on est reliés tous d'une façon assez étonnante, qui d'ailleurs essaie de recréer un peu les religions. Religions, on vient de relier, relions-les. Et ça, c'est une chose dont on se pensait affranchie, on se pensait vraiment suffisamment fort pour être indépendant du groupe des autres. Et en fait, non. Et ce n'est pas uniquement une question de famille, de société, de pays, de nations, de continents. On est reliés d'une façon planétaire. Ça, cette pandémie a permis de remettre ça en perspective, et aussi cette nécessité absolue, quelle que soit la situation, d'avoir une pensée pour les plus vulnérables. On parlait de plus fragiles pendant la pandémie. Mais enfin, il y a cette dimension-là, qui est aussi valable en cas de canicule, qui est des épisodes qui sont devenus assez courants. Eh bien voilà, il y a des gens, des organismes, qui sont plus vulnérables, plus fragiles, par rapport à ces nouvelles conditions-là. Et la priorité qu'il faut avoir, c'est de penser à eux, avant de penser à soi. Alors je voulais déjà montrer une famille qui se retrouve, alors que ça ne semblait pas possible. Et je voulais aussi mettre en scène trois petits chiots, qui sont un peu les... Trois petits chiots qui sont issus d'un trafic, enfin on comprendra pourquoi, et qui vont d'une certaine façon recréer du lien entre ces humains, ces adultes, qui ne se parlent plus. Et ces trois petits chiots qui sont... Des chiots, surtout. C'est comme une forme, pour moi, de symbole d'innocence. Ça ne pense qu'à jouer, c'est à manger. C'est frais, des petits chiots. C'est plein de vie, ça déborde, ça bouge sans arrêt. Et c'est eux qui vont remettre en lien, justement, ces humains en froid. Et j'entends votre formulation, un roman débordant de vie, dans la mesure où on parle effectivement de la vie de ces êtres humains, mais aussi des animaux, parce que ça se passe dans le monde de l'élevage, et comme ça se passe aussi dans le monde du maraîchage. C'est-à-dire la façon dont on travaille différemment, les carottes, les pommes de terre, avec un climat un peu différent. C'est-à-dire qu'on avance tout ça d'un mois, sachant que les lilas eux-mêmes fleurissent un mois en avant. Il y a une sorte... C'est aussi le tableau d'une adaptation de ces paysans-là à cette terre, qui a un peu modifié ces rythmes. Oui, donc c'est la vie au sens large. de la vie à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501